Et pour bien commencer dans la joie et la bonne humeur, je vous propose de parler sans-papiers et Sénat. Alors la dernière fois qu'on avait parlé d'eux, c'était pour la grève des ouvriers sans-papiers pour les JO. Une grève qui, entre autres choses, a été faite afin de mettre un coup de pression au projet de loi immigration. Et ben ça a vachement été écouté hein ! Non je dis ça parce que ce mercredi 7 novembre, le Sénat sous la demande de sa droite a adopté à 200 voix contre 136 la suppression de l'aide médicale d'état pour les sans-papiers. Ah ben une nouvelle qui fait toujours plaisir hein ! Et pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est l'aide médicale d'état, grossièrement, l'AME accorde une couverture intégrale des frais médicaux et hospitaliers aux étrangers en situation irrégulière, présents en France depuis au moins 3 mois. Alors oui, cette décision peut paraître dégueulasse, mais pas de panique ! Car pour remplacer l'AME, le Sénat propose l'AMU, l'aide médicale d'urgence. Vous allez voir, vous allez adorer ! Voté mardi par les sénateurs, l'AMU serait recentré sur la prise en charge des maladies graves et des douleurs aiguës, ainsi que la prise en charge des soins liés à la grossesse, les vaccinations et les examens de médecine préventive. En gros, le mot urgence porte plutôt bien son nom. Mais donc voilà, tout est réglé ! Comme ça, ben plutôt que d'être soigné dignement, comme devrait l'être tout à chacun, et bien les sans-papiers qui n'ont pas la thune, devront attendre que le rentail au doigt devienne un bon gros tétanos des familles pour se faire soigner. Le système fonctionne ! Alors de son côté, la droite sénatoriale justifie son choix par le fait qu'avec l'AME, les sans-papiers viennent de plus en plus en France. Que ce dispositif, ça coûte quand même vachement cher à l'État, ma bonne dame, à savoir 1,2 milliard d'euros par an. Et ces deux éléments, qui au premier abord pourraient paraître totalement raisonnables, sont... Claquer au sol ! Claquer au sol ! Même Agnès Fermin-Le Baudot, ministre délégué chargé de l'Organisation Territoriale et des Professions de Santé, le dit. En ce qui concerne l'immigration, l'AME n'est pas un facteur d'attractivité pour les candidats à l'immigration. Donc le premier point, ne tient pas. Et pour ce qui est de ce que ça nous coûte, alors sur le court terme, oui, effectivement, ça coûte des thunes. Quoique pas tant que ça quand tu vois certaines autres dépenses de l'État. Mais quand les maladies bénignes deviendront des trucs bien plus dangereux, et bien plus coûteux à traiter, on fera comment là ? Et ça sans parler de la logique de base, qui devrait être la dignité humaine, bien sûr. Et donc oui, sans surprise, cette décision de la droite sénatoriale est inhumaine, injuste, et en plus, ben c'est complètement con. Alors pour l'instant, la loi n'est pas encore appliquée, et il faudra attendre le 11 novembre, pour que ce soit confirmé par l'Assemblée Nationale ou pas. Mais bon, on va pas se mentir, déjà le fait que ce soit passé au Sénat, c'est inquiétant. Et pourtant, c'est pas faute de leur dire que leur idée c'était de la merde, hein. Déjà, ben y'a moi qui le dit. Mais aussi médecins du monde, dont les centres de soins en France sont fréquentés à 98% par des immigrés, qui dénoncent et estiment que l'article a été adopté au mépris des arguments de santé publique. Même le ministre de la Santé dénonce une profonde erreur et une faute. Et je parle d'un ministre de la Macronie, hein, pas d'un ministère imaginard de Mélenchon. Et si malgré tout ça, vous êtes toujours pas convaincu que c'est une idée de merde, et ben dites-vous que Darmanin est pour. Je vois pas comment mieux convaincre. Mais attendez, niveau projet dégueulasse sur l'immigration, il en reste un chouïa. Je vous le mets. Car ce même jour, le Sénat a également voté un amendement visant à retarder de 5 ans le droit aux APL, allocs et autres compensations du handicap pour les étrangers, et ce, bien sûr, pour les mêmes raisons débiles que la ME. Évidemment. Non, mais ils ont raison, ça va pas du tout compliquer la vie des familles, des enfants, augmenter la précarité, risquer de foutre des gens dans la rue, la dignité humaine, tout ça, tout ça. Ah oui, et il y a Bande qui a fait un 16ème 49-3. Alors c'est pas que j'avais oublié, c'est qu'au bout d'un moment, déni de la démocratie, inutilité de l'Assemblée, tout ça, tout ça. Bon, on a l'habitude, quoi. Et tu me diras, c'est peut-être ça la stratégie de la Macronie, faire tellement de conneries et de trucs injustes, bah qu'à force, on trouve ça normal et qu'on soit blasé, on réagit plus. Ce sera malin.